Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter et analyser le livre Les Bonnes de Jean Genet. Ce livre fait partie du programme de seconde de français. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne plein de conseils pour ta vie scolaire, professionnelle et dans d'autres cadres également. Pour commencer cette vidéo, on va d'abord s'intéresser à la vie de Jean Genet. La première partie va être la biographie de l'auteur. C'est quelque chose qui est très important car ça permet ensuite de mieux comprendre le sens et le contexte de l'oeuvre. Jean Genet est né à Paris et il est de nationalité française. Il est né dans une famille de classe moyenne avec des parents artisans. Dans son enfance, il a été abandonné par sa mère et c'est ces artisans dont je viens de vous parler qui l'ont recueilli et qui l'ont élevé. Dans son enfance, il a fait pas mal de délits. Il a volé, il a fugué, il a été arrêté plusieurs fois, il a aussi fait de la prostitution et il a notamment passé deux ans et demi en prison. Il a donc un gros casier judiciaire. A l'âge adulte, Jean Genet a plusieurs amis. Il est ami avec Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, etc. Cependant, au niveau de sa vie amoureuse, il n'a pas beaucoup de chance. Il a eu trois conjoints et ces trois conjoints ont été exécutés. Je dis bien conjoints car Jean Genet était homosexuel et il avait donc une préférence pour les hommes. A l'époque, ces détails s'étaient d'ailleurs pas très bien vus et du coup, il a traversé une vie difficile. Par la suite, au niveau de sa vie difficile, Jean Genet a également traversé les deux guerres mondiales. On peut donc voir que sa vie a été très mouvementée. De plus, il était très engagé. Il a lutté pour l'égalité entre les blancs et les noirs, notamment. Pour ses œuvres, je vais en citer deux. Les Bonnes, qui est sorti en 1947 et dont on parle dans cette vidéo. Et Captif Amoureux, qui est sorti en 1986. Et qui raconte justement son amour envers Abdallah Bentaga, un de ses compagnons qui s'est suicidé. Il a écrit beaucoup d'œuvres et il a donc été connu durant sa vie, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs et qui est donc important. De plus, Jean Genet est le fondateur et l'un des fondateurs du nouveau théâtre. C'est un nouveau courant littéraire qui veut rompre avec le classicisme antique et en utilisant un nouveau langage, un esprit contradictoire aux normes et aux notions antiques. Et en gros, le but, c'est de se séparer de l'antiquité pour, avec l'absurde et d'autres méthodes comme un nouveau langage, créer un nouveau théâtre. Ce courant littéraire a été fondé après la Seconde Guerre mondiale à une période de bouleversement. Comme on a pu le voir, Jean Genet est un auteur à part. En effet, il a eu un mode de vie et un passé différent de la plupart des auteurs. Il ne fréquentait pas les milieux aisés et son enfance, comme on l'a vu, a été pleine de crimes et de délits. Il est notamment allé en prison. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va un petit peu parler du contexte. Comme je vous en ai déjà parlé, cette oeuvre a été publiée en 1947. 1947, on se rend compte que c'est deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle a été publiée durant un contexte de crise politique, sociale, économique, etc. C'est notamment une époque où le théâtre et le roman sont bouleversés et on s'interroge sur la place de l'homme et son objectif dans la vie. L'absurde prend une grande place dans ce contexte littéraire. Et la réalité n'a plus vraiment vocation à être présentée. De plus, il faut savoir que juste avant 1947, on a eu l'affaire Papin. L'affaire Papin, elle a bouleversé la société de l'époque à cause de l'atrocité de cette histoire. Si tu ne connais pas cette affaire, deux bonnes ont en fait tué leur maîtresse d'une manière assez dégoûtante. Elles lui ont arraché les yeux et je te passe ces autres détails. Cette affaire, elle interpelle Jean Genet. Il se demande quelles ont été les motivations des bonnes pour tuer leur maîtresse d'une manière aussi atroce. En effet, il n'y avait aucune raison apparente. Les inspecteurs n'ont trouvé aucune raison. De plus, Jean Genet, à cette époque, était aussi en prison. Et donc, il a sûrement réussi à comprendre un petit peu, à interpréter l'esprit des bonnes. Et cette affaire, elle a donc intéressé. Jean Genet dit lui-même qu'il ne s'est pas inspiré, qu'il n'a pas copié cette affaire, que les bonnes n'est pas simplement le récit de cette affaire, mais qu'on peut se douter qu'il s'en est un petit peu inspiré quand même. Maintenant, dans la troisième partie de cette vidéo, on va s'intéresser à la pièce en général. Maintenant, on a vu la biographie de l'auteur, le contexte, et on va maintenant s'intéresser à la pièce. Alors, cette pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est divisée, on peut la diviser en trois parties. En effet, je dis bien on peut la diviser, car Jean Genet n'a pas fait le choix de la diviser en trois actes, comme les pièces de théâtre antiques et classiques. On voit donc ici sa volonté de contestation face aux pièces de théâtre antiques et classiques. De plus, son œuvre est assez courte. Elle fait 76 pages, si je ne me trompe pas, et c'est encore une fois un moyen de contester, de contraster avec les œuvres antiques, qui sont normalement beaucoup plus longues. Son œuvre a donc pour but un petit peu de choquer et de contraster avec les modèles antiques. Donc comme j'ai dit, on peut séparer l'œuvre en trois parties. En fait, ces parties, on va les séparer en fonction de si Madame est présente ou si elle est absente. La première partie de la pièce, Madame est absente. Ensuite, elle est présente. Et dans la troisième partie, elle est, encore une fois, absente. Dans la première partie de la pièce, on commence directement par une mise en scène de Solange et Claire, les deux bonnes, qui mettent en scène l'assassinat de Madame. Cependant, elles sont coupées par le réveil qui sonne et elles ne peuvent donc pas finir leur représentation. Après cette représentation, elles discutent de leur spectacle et on se rend compte qu'elles s'aiment beaucoup à la fois, mais qu'elles se détestent également. On apprend également que Solange n'a pas eu le courage d'assassiner Madame dans son lit. Tout soudain, le téléphone sonne et Claire et Solange apprennent que Monsieur est en liberté provisoire. La première partie se termine comme ça. Ensuite, dans la deuxième partie, Madame entre sur scène. Elle est triste et elle a à la fois envie de suivre Monsieur au bagne car elle pense que cela est une preuve de son amour. Elle explose de joie lorsque les bonnes lui apprennent que son mari est en liberté. Elle demande directement à Solange d'aller lui chercher un taxi et Claire se retrouve donc seule avec Madame et elle va essayer de l'empoisonner. Son but va être de lui faire faire boire le tilleul empoisonné qu'elle a préparé. Cependant, Madame est si excitée qu'elle ne veut pas du tilleul, elle veut seulement boire du vin. Et elle va finalement partir de la Seine sans avoir bu le tilleul. C'est alors, dans la troisième partie, c'est alors que la troisième partie commence en fait. Et du coup, Claire et Solange vont ressasser leur échec et vont même accuser les objets qui les entourent. Elles sont si désespérées qu'elles en accusent les objets qui les entourent. Elles vont finalement rejouer la pièce de départ et cette fois-ci, elles vont la terminer. Claire va finalement être empoisonnée et se suicider, si on peut dire, en injectant le tilleul empoisonné. La question est, est-ce qu'on peut vraiment parler de suicide ? Car Claire a en fait demandé à Solange de lui faire injecter le tilleul empoisonné. Pour moi, on peut donc parler de suicide car c'est Claire qui oblige Solange à lui faire injecter le tilleul. Solange n'a en fait aucun contrôle sur le meurtre de Claire. Avec cet assassinat, Solange et Claire vont donc grimper en conditions sociales comme elles le voulaient. Claire va devenir la victime et Solange va devenir la meurtrière. Leur vœu est donc exaucé. Cette pièce présente quatre thèmes majeurs. Les quatre thèmes majeurs sont respectivement le jeu le jeu d'acteur les jeux de rôle tout d'abord avec notamment le fait que les domestiques jouent un rôle au début et à la fin de la pièce. Cela va leur permettre de changer d'identité de sortir de leur rôle de domestique afin de devenir pour Claire la maîtresse et pour Solange toujours une domestique mais elle peut enfin se révolter face à sa maîtresse qui ne l'est pas vraiment. Pour cela les bonnes utilisent des déguisements et un ton différent. Elles mettent notamment les robes de madame afin Claire met notamment la robe de madame au début de la pièce afin de prendre son rôle. Cela va créer un malaise auprès des spectateurs qui ne vont pas vraiment comprendre ce qui se passe au début de la pièce notamment. De plus madame joue également un rôle dans la pièce. En effet elle joue le rôle d'une personne gentille une rôle de mère un petit peu. Cependant son vrai caractère ressort finalement quand elle découvre que son mari est libre. Elle demande les comptes de manière plutôt irrespectueuse à Claire et elle redevient autaine. Donc le premier thème c'était les jeux de rôle. Le deuxième thème de la pièce c'est l'humiliation des bonnes. Tout au long de la pièce les bonnes se sentent humiliées par madame. Madame les domine en les contredisant ou en leur offrant des cadeaux et en montrant ainsi sa supériorité ou encore en insistant sur son ton maternel. Pour se détacher de cela les bonnes renversent cette domination la domination de leur maîtresse lors du jeu de rôle au début de la pièce. Ainsi Solange va se révolter face à sa maîtresse en l'insultant notamment. Le troisième thème de cette pièce ça va être l'amour et la haine. En effet les bonnes Claire et Solange se détestent mais s'aiment également. Par exemple elles aiment se prendre dans les bras comme quand Solange va prendre sa petite soeur dans ses bras au cours de la pièce pour la rassurer. Cependant après Solange veut ensuite tuer sa soeur. On voit donc ici le fait qu'elle s'aime et qu'elle se déteste à la fois en fonction des moments dans la pièce. De plus les bonnes détestent et aiment Madame également. On voit qu'elle la déteste car elle la met en scène d'une manière très hautaine et on voit qu'elle l'aime car elles aiment passer du temps dans sa chambre prendre ses robes etc. Le quatrième thème de la pièce c'est le meurtre. Le meurtre de Madame est en effet l'élément majeur l'élément central de cette pièce de théâtre. Les bonnes le préparent elles le jouent elles le mettent en scène et elles en parlent beaucoup. En faisant ce meurtre comme je vous l'ai dit auparavant leur vœu est de grimper en condition sociale. Claire veut devenir une victime et Solange veut devenir une meurtrière. Ainsi elles ne seront plus en bas de l'échelle des conditions sociales en étant bonnes mais des meurtrières ou des victimes qui seront connues de toute la société. L'échec de leurs nombreux essais de meurtre va les agacer au cours de la pièce. Elles vont accuser les objets qui les entourent et on voit vraiment qu'elles sont très irritées. A la fin de la pièce Claire meurt finalement. Si je résume les quatre thèmes sont les jeux de rôle l'humiliation des bonnes l'amour et la haine et le meurtre. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté la pièce je vais faire une analyse complémentaire. Déjà cette pièce commence par les notes de Jean Genet sur les indications de mise en scène. Dans ces indications il veut que la pièce ne soit pas réelle. En effet par exemple on peut par exemple penser au fait que le jeu doit être furtif l'addiction doit être austère surtout dans les passages les plus poétiques et il ne doit pas y avoir d'émotion particulière. De plus il veut encore une fois rompre avec le classicisme en montrant des bonnes qui ne soient pas forcément belles mais plutôt laides. En effet dans les pièces de théâtre classique les bonnes sont souvent représentées avec des actrices maquillées etc. Ici il fait tout le contraire. De plus on peut se demander pourquoi Jean Genet a choisi de mettre en scène du théâtre dans le théâtre. La réponse est sûrement le fait qu'il veut s'interroger sur la réalité du monde et il veut également piéger le spectateur en provoquant un malaise. En fait c'est son but. Jean Genet est un auteur comme on l'a vu qui aime bien provoquer et donc son but était ici de provoquer un malaise. Si on analyse encore une fois la première mise en scène de cette pièce on se rend compte qu'elle a beaucoup déplu. Cette mise en scène a choqué le public de par son caractère de par le caractère scandaleux du texte de Jean Genet. Maintenant la dernière question qu'on peut se poser en analyse complémentaire de ce texte est est-ce que la pièce de Jean Genet Les Bonnes est une tragédie ? On a des arguments pour et des arguments contre cette question. On peut penser que c'est une tragédie car les héroïnes sont à la fois innocentes puisque Claire meurt et Solange est obligée de la tuer et à la fois coupable car la pièce tourne autour du meurtre de madame donc elles sont coupables de vouloir assassiner madame. Ça c'est une caractéristique des tragédies et elle est présente dans cette pièce. De plus on peut également penser que ce texte est une tragédie car on a le fatum. Le fatum c'est un élément majeur des tragédies qui a une origine psychanalytique et qui pousse les spectateurs à ressentir de la pitié et de la terreur lors de la pièce. Le fatum c'est en fait le fait que nous savons par avance qu'un drame va arriver dans la pièce. si tu compares par exemple si tu penses par exemple à Antigone dans Antigone Jean-Anouil il dit dès le début de la pièce que Antigone va mourir. Le lecteur ressent donc de la pitié et de la terreur face en lisant l'histoire d'Antigone et c'est le cas ici dans cette pièce les bonnes. Cependant on peut quand même être dubitatif sur le fait que les bonnes est une tragédie. En effet les bonnes Claire et Solange ne sont pas des personnages nobles et normalement dans les tragédies les personnages principaux sont nobles. De plus le langage n'est pas toujours soutenu et le fatum le fait que nous savons que quelqu'un va mourir n'est pas d'origine divine. Ce n'est pas les dieux qui l'ont décidé mais ce sont les bonnes elles-mêmes qui ont décidé qu'elles allaient tuer madame. Ce n'est pas non plus lié à l'amour le fatum n'est pas non plus lié à un serment amoureux. La pièce les bonnes peut donc être considérée comme une tragédie mais à la fois elle contient des éléments qui ne font pas partie de la tragédie. Pour finir dans cette cinquième partie de la vidéo et dernière partie je vais te présenter mes impressions sur cette pièce. Pour commencer j'ai été très troublé par la mise en scène qui par laquelle commence le texte. En effet si tu as lu cette pièce je pense que ça a été également ton cas car on ne comprend pas totalement que la pièce commence par une mise en scène. En fait on ne le comprend que quand le réveil vient couper la mise en scène et que Solange et Claire discutent de leur spectacle. Le lecteur est donc troublé par cette première mise en scène. De plus j'ai beaucoup apprécié la description du théâtre que Jean Genet a écrite dans ses notes. Je cite J'aime beaucoup cette citation et je te recommande de l'apprendre par cœur comme je vais le faire car elle montre comme je le pense que le théâtre embellit la personnalité. En effet d'après moi le théâtre critique nos mœurs nos points négatifs si on peut dire en nous montrant des morceaux de nous-mêmes à travers les comédiens. Par la suite on peut améliorer notre personnalité en supprimant ou en modifiant ces points négatifs. Pour moi le théâtre a vraiment un rôle d'améliorateur de personnalité. Tout comme Jean Genet l'explique. Par la suite j'ai également été intéressé par les relations complexes qui se trouvent entre les bonnes. En effet on voit que les bonnes s'aiment mais en même temps des fois elles ont un comportement d'adolescente immature si je puis me permettre. Par exemple elles ne se respectent pas et se coupent la parole à certains moments dans la pièce. D'après mon analyse j'ai l'impression que les bonnes se critiquent souvent car en fait en se critiquant elles critiquent leurs conditions sociales. C'est comme si en regardant leurs sœurs elles se voyaient dans un miroir et puisqu'elles n'aiment pas leurs conditions sociales de domestique elles vont critiquer leurs sœurs mais cette critique est en fait dirigée envers elles-mêmes un petit peu. Je ne sais pas si tu me suis mais en gros c'est une autocritique. De plus j'ai trouvé les nombreux renversements très intéressants notamment les renversements de dominance qui sont qui ont notamment lieu dans la mise en scène de départ. En effet dans cette mise en scène du début Claire commence par dominer Solange dans le rôle de maîtresse. Cependant par la suite Solange reprend la dominance en insultant sa maîtresse. On a donc un renversement au niveau de la personne dominante et je trouve ça très intéressant. Pour finir j'aimerais te parler parler de la pièce de la mise en scène de Jacques Vincet que j'ai beaucoup apprécié. Les points que j'ai notamment apprécié dans cette mise en scène et son côté étonnante peut-être pas absurde mais originale avec notamment le début de la mise en scène que je te laisse regarder et qui va sûrement te surprendre. De plus j'ai aimé cette mise en scène car elle montre plus de tensions. On comprend mieux les tensions qui ont lieu dans la pièce. De plus il est plus facile de comprendre une oeuvre je trouve quand elle est mise en scène et donc et en particulier cette oeuvre avec notamment des moments qui peuvent être compliqués à comprendre. Je te recommande donc de regarder cette mise en scène. La scénographie en particulier est très intéressante avec une estrade métallique qui va se déplacer au cours de la pièce et qui va permettre de montrer une relation de dominance entre la maîtresse et les bonnes. En effet la chambre de la maîtresse va être située au-dessus de la cuisine des bonnes et on voit donc que la maîtresse domine les bonnes. En somme j'ai adoré cette pièce de théâtre malgré certains moments qui sont compliqués à comprendre elle reste pour moi un grand chef-d'oeuvre. Je te conseille vivement de la lire à part si tu l'as déjà lue si tu l'as déjà lue j'espère que cette vidéo t'aura plu et que mon analyse et ma présentation de l'oeuvre t'auront aidé pour ton cursus scolaire à propos de cette oeuvre. Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner à partager ma vidéo à tes amis qui étudient également l'oeuvre ou encore à m'écrire un petit commentaire je les lis tous. J'espère que cette vidéo t'a plu il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et surtout garde confiance en toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501